Je m'appelle Erwin Rose, j'ai 19 ans, je suis en BTS FCA Engie en première année. Je m'appelle Amin Moussini, j'ai 20 ans. Comment j'ai connu Engie ? Je me rappelle quand j'étais petit, Engie avait changé de nom, parce qu'avant ils avaient un autre nom. Et je me rappelle encore de la pub, on voyait le fond bleu, Engie, tout ça. J'ai fait un stage en troisième, c'était dans le domaine de la clim. C'est un métier qui m'a intéressé parce que c'était technique, on était polyvalent, il fallait pas mal faire travailler son cerveau. Et moi, ce que je recherchais depuis que j'ai eu mon bac pro TFCA, je voulais absolument faire de l'alternance. C'est sélectif, c'est pas tout le monde qui peut y rentrer. Et si j'ai été pris, c'est une fierté. On est ici dans l'enceinte du lycée Raspail, qui est l'un des deux partenaires pédagogiques du CFA, l'Académie des métiers de la transition énergétique et climatique. On est un CFA qui accueille des jeunes et des moins jeunes, avec des profils très différents, des jeunes dont c'est le premier choix de formation et d'autres qui sont en voie de réorientation. Nous devons former des jeunes à nos métiers. Chaque année, ce sont plusieurs centaines de postes de techniciens qui ne sont pas pourvus. Si l'alternance se passe bien, en deux ou trois ans, on a quasiment 100% de chance d'obtenir un travail à la fin de son diplôme et donc d'obtenir un contrat en CDI. NGE a vraiment le souhait d'investir sur les jeunes et a pris l'alternance comme vraiment une voie d'excellence. Notre ambition, c'est de monter en 2021 à 10% d'alternance, ce qui est énorme. Vous devez aussi également relever la température pour pouvoir calculer la surchauffe à l'évaporateur et le sur-refraudissement au condensat. Je vous laisse redémarrer la machine et faire votre campagne de mesure ? Super. Ça se passe très bien, on a une classe variée, on est peu nombreux, c'est très bien. On a de très bons profs, même certains sont réputés, on peut les trouver sur Google. Ils sont aussi motivés que nous pour tout nous apprendre sur le métier. Je trouve que l'alternance, c'est un bon équilibre parce que... Sur le terrain, on ne voit que du concret, il y a un rapport client, ce qu'il n'y a pas au lycée en fait. Pour moi, ce serait plus facile de visualiser les équipements sur lesquels on travaille en cours, donc je trouve que ça se complémente bien. On espère attirer des jeunes femmes qui apportent beaucoup dans les métiers techniques. Elles ont un regard qui est un petit peu différent, une relation client qui est un petit peu différente également. Donc on espère qu'elles vont venir grossir les rangs des techniciens du groupe. J'accompagne le jeune Amin dans son parcours d'intégration et de formation au sein de l'entreprise, je suis en service. En tant que tuteur, mon rôle, c'est de lui transmettre le savoir-faire, mon expérience et le bon geste technique. Je suis quelqu'un qui lui dit les choses comme elles sont et que je ne suis pas là pour lui faire de cadeau, mais surtout pour lui dire, regarde comment je travaille. Et à chaque intervention, à chaque fois, on fait le point, on se dit, bon, moi tiens, je n'ai pas compris, mais là, sur le coup, j'ai compris. Je pense qu'on fait ça comme ça et il apprendra mieux. Avec le tuteur, ça se passe très bien. Je suis avec lui sur le terrain. Par contre, ils ne le laissent pas tout seul, toujours accompagné, qui est du positif. Alors en matière d'embauche, sur les métiers techniques, on va principalement recruter sur des métiers qui sont liés au froid, donc par exemple frigoriste, en froid embarqué, froid industriel, etc. les chauffagistes et ce qu'on appelle les généralistes, les techniciens CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation. Pour moi, les valeurs d'ENGIE, oui, c'est l'écologie, c'est l'avenir, l'environnement. Ce sont des valeurs qui me tiennent à cœur parce que moi, j'ai des petits frères aujourd'hui. Donc, je pense à eux et on pense aussi à la future génération, qu'il faut préserver la planète. L'avantage de ce CFA, c'est que le cœur de compétence du groupe, ce sont les métiers techniques. Avec cet avantage que ces techniciens de maintenance sont des métiers non délocalisables. Et c'est ça les métiers d'ENGIE, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin, même avec les évolutions de la digitalisation et de toutes les technologies, les nouvelles technologies, de proximité et de personnes qui vont être capables, avec tous les outils, les digitaux notamment, d'intervenir sur la maintenance, sur les installations, sur la gestion globale. Sous-titrage Société Radio-Canada